salut les tricopathes bienvenue dans mon salon et dans ce 12e épisode de mon podcast créatif je suis Salma et aujourd'hui ici on va parler de tricot et de couture parce que depuis que j'ai ma machine en fait je m'en sers vu qu'elle marche vachement mieux que celle que j'avais avant mais bref je vous en reparlerai un peu tout à l'heure d'abord je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnés alors je dis nouvelles parce qu'il n'y a que des filles ça me fait vraiment chaud à mon petit coeur on est 467 je crois aujourd'hui on se rapproche lentement mais sûrement des 500 ouais non ça me fait vraiment super plaisir et du coup j'ai envie d'organiser un petit truc pour quand on aura atteint les 500 les 500 abonnés sur cette chaîne si vous avez une idée n'hésitez pas je pensais à un cal ou un ou un petit concours comme ça voilà on va rester encore en réflexion mais mais voilà ça va venir qui sait ce sera Salma pour fêter le début d'année 2018 peut-être alors on va entrer tout de suite en vif du sujet et j'ai fini un projet en tricot là je vais me faire tomber un truc mais c'est pas grave je ramasserai ça tout à l'heure j'ai fini un projet tricot donc c'est la paire de moufles puzzlewood de ruth barway alors je les ai pas bloqués enfin je les ai pas je les ai pas lavé pour l'instant donc elles sont en fait elles sont vachement elles sont plus serrées que ce à quoi je je m'attendais mais bon j'en suis super contente du coup je suis disons que je suis bien à l'est enfin je suis bien à l'aise non je suis bien maintenue dedans il n'y a pas trop d'air qui circule juste un petit peu puis en même temps elles font pas des plis partout donc non elles sont vraiment chouettes j'ai fini j'ai fini la deuxième paire hier soir pas hier soir assez tard peut-être on peut dire très tôt ce matin mais voilà j'en suis super contente elles sont vraiment super belles c'est le c'est la laine le petit lameswool de biche et bûche que j'ai acheté à csf exprès pour ce patron là il m'en reste encore pas mal en fait j'ai l'impression qu'il me reste quasiment la moitié de chaque pelote donc je sais pas ce que je vais en faire peut-être je ferai un bonnet alors étonnamment la partie poignet est plus large que ce à quoi je m'attendais et la partie main est plus étroite c'est pas dramatique ça me gêne pas au contraire comme ça je passe ma montre sans trop de problème au niveau du poignet mais le patron est clair même si j'ai relevé une ou deux petites enfin un ou deux petits trucs qui m'ont un peu chagriné mais rien de dramatique non plus elles sont vraiment pas très compliquées il m'a fallu moins d'une semaine je crois pour faire les deux donc non je suis je suis bien contente voilà je suis bien contente comme ça je vais pouvoir j'arrêterai d'avoir froid aux mains sur le vélib voilà donc c'est en fait c'est mon seul projet terminé en tricot parce que du coup le soir j'ai été pas mal pas mal sur la couture ces derniers temps pour un peu apprivoiser ma machine et puis et puis pour préparer quelques cadeaux de noël aussi alors du coup je vais récupérer par terre ce que j'ai fait tomber bref le premier truc que j'ai fait cette semaine j'ai fait un doudou alors il lui manque que la petite écharpe parce qu'il faut que j'emprunte un tricotin il a une petite écharpe en laine rose assortie voilà le c'est un kit qui vient de chez lilamousse que j'ai acheté à csf du coup avec du doudou derrière du pilou c'est tout doux bref c'est pas un cadeau de noël ce serait un cadeau de naissance c'est pas pour tout de suite non plus mais je me suis dit que tant qu'à faire autant pas laisser traîner trop longtemps je trouve très mignon c'était pas très compliqué je pense que à refaire je leur ferais peut-être pas tout à fait comme ça où je ferais un peu différemment pour les notamment pour les certains angles certains coins parce que ça fait des plis alors c'est pas gênant non plus c'est pas dramatique puis ça reste un truc pour un bébé je pense pas qu'elle s'en rendra compte mais mais moi ça m'embête un petit peu c'est mon côté perfectionniste enfin bon elle est mignonne quand même il est mignon parce que apparemment c'est un petit chat quand j'ai montré à l'homme il n'a pas été hyper convaincu mais mais si voilà il a des oreilles c'est un chat j'ai décidé que c'était un chat enfin le kit est vendu comme étant un chat donc voilà c'est mon premier ma première réalisation couture alors curieusement c'est vachement c'est un peu chiant à coudre en fait le doudou derrière ça glisse c'est pas évident à épingler correctement mais bon l'autre truc que j'ai fini ça c'est un cadeau de noël mais c'est pas grave parce que je sais que la comment dire la destinataire ne regarde pas le podcast et sa mère non plus c'est un petit coussin en forme de nuage avec le prénom brodé dessus que j'ai brodé à la main avec mes petits doigts et du fils argenté de chez dmc voilà en point je crois que ça c'est du point de chaînette il me sens c'était pas très compliqué ça m'a pris une soirée parce que la broderie je suis pas hyper rapide ça fait quand même un moment que j'avais pas brodé surtout à la main levée comme ça par marvée j'ai mis en dessous le j'ai imprimé le texte j'ai choisi la police j'ai imprimé le texte je les posais en dessous puis je l'ai décalqué au final donc j'ai fait que repasser avec le avec le film mais bon c'est si on veut faire quelque chose d'à peu près propre c'est quand même pas si évident que ça au final mais bon voilà donc j'ai mis du doudou derrière de la peluche et puis et puis un coton que j'ai quand même que j'ai quand même doublé enfin il n'est pas doublé j'ai mis un thermocollant derrière parce qu'il était quand même très fin donc voilà non c'est pas un bateau c'est un nuage mais c'est pas rien ne m'en veuillez pas il était temps que les vacances arrivent ou qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai fait des mini trousses avec un patron de alice balis un tuto les trousses en question j'en ai fait plusieurs tailles j'en ai fait une troisième aussi que du coup j'ai déjà offerte c'est hyper simple c'est vraiment très très rapide donc c'était plus voilà pour apprendre à à maîtriser un peu la machine en fait c'est tout simplement une trousse qui se je sais pas si vous allez voir avec celle là est un peu foncée mais en fait voilà vous avez un elle est pliée au tiers et et vous avez juste un rabat pour la fermer mais c'est quand même assez pratique pour mettre des trucs des trucs plats des petits stylos des petits crayons le mascara le boom à lèvres enfin des trucs un peu bête quoi mais pour éviter que ça traîne dans le sac c'est quand même pas mal et je l'ai trouvé un peu par hasard en cherchant un tuto pour une trousse et je suis tombée là dessus je me suis dit c'est cool pas besoin de fermeture éclair il n'y a que du point droit c'est je peux utiliser des chutes de tissu c'était vraiment nickel par rapport à ce que je cherchais du coup ouais j'inaugure ma nouvelle tasse on nous allez enfin nous allons faire deux pour pour notre pendaison de crémaillère donc il ya celle-ci qui dit merry christmas et l'autre c'est un cerf dessus et du coup je vois un thé pouca à l'anis étoilé et à la cannelle c'est bien ça réchauffe qu'est ce que j'ai fait d'autres c'est bien parce que j'ai sorti les trucs mais comme j'ai pas déplié complètement la table comme d'habitude parce que d'habitude je déplie la table pour avoir plus de place pour mettre les projets là j'avais un peu la flemme et du coup je suis obligé d'empiler les trucs à droite à gauche c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait tomber quelque chose c'est un peu le chaos dans le salon on va en vacances dans deux jours et demi trois jours donc c'est lessive sur lessive parce que parce que ben on avait du retard un petit peu mais puis on part dans un endroit où la météo est pas du tout la même donc il ya des trucs qui sont restés un petit peu enfermés depuis quelques mois et qu'il faut juste rafraîchir avant de partir mais bref je pense que vous vous en foutez en fait j'ai fait cette semaine j'ai fait cette petite trousse que j'ai acheté en kit auprès de once upon a une fois pendant l'espèce de mini marché de noël chez amelia et paul de ninfrias factory donc en fait c'est deux coupons il ya dedans il ya un coupon de lin et un coupon de liberty dans le kit la fermeture éclair et puis le fil à broder en l'occurrence c'est de la soie d'alger de chez au verre à soie voilà c'est ça bon ben ah oui et un passepoil aussi c'est la première fois que je pose du passepoil c'était hyper sympa bah c'est pareil la partie la plus longue au final ça a été la broderie sachant que bon j'aurais peut-être pu un peu mieux la centrer mais comme comme la broderie vient avant l'assemblage des pièces mais c'est pas si évident que ça au final je suis désolé donc oui en fait c'est sympa parce que le lin et liberty sont inversés à l'intérieur à l'extérieur ça c'est en fait dans le kit vous avez un petit un petit carnet d'explications avec avec les photos et puis avec les différents mots que vous pouvez broder qui sont proposés pour broder sur sur la trousse avec un petit voilà un petit hashtag et et un mot voilà donc il y en a différentes couleurs apparemment il y en a cette version moi je suis bien contente de ma version moutarde et bleu et gris je la trouve vraiment sympa je pense que je vais l'offrir en tête cette autre couture du coup je suis désolé d'habitude je coupe pas mais là je me suis retrouvée à court de place sur mon ordi donc il a fallu que je fasse une petite pause technique c'est pour ça si la lumière change ou quoi que ce soit c'est normal pas d'inquiétude c'est pas votre ordi qui déconne je disais je me suis fait un sac à tarte en fait avec un côté en coton enduit imprimé japonisant et l'autre côté en coton normal le tuto vient du site les lubies de louise c'est un blog son blog est super sympa d'ailleurs je vous recommande et ça n'a rien de compliqué comme comme projet alors moi j'ai pas matelassé complètement parce que ça glissait mais voilà c'est plus facile quand il ya un moule à tarte dedans j'avoue je m'en suis servi pour aller au travail d'ailleurs avec cette semaine et c'était super pratique du coup ça bouge pas c'est hyper stable vraiment j'en suis super contente et du coup j'ai mis du coton enduit dedans pour que ça soit plus facile à nettoyer et du coup comme c'est léger comme c'est supposé être matelassé avec le coton enduit ça glissait à mort donc j'ai matelassé que dans un sens parce que dans l'autre en fait je me retrouve avec des plis enfin c'était moche et ça marchait pas comme je voulais donc ça suffit je me suis dit que ça suffisait largement comme ça et voilà c'est pas très compliqué ça va relativement vite quand on est un petit peu plus familière avec avec le fonctionnement de la machine et puis les détails de couture mais voilà la seule chose que j'ai changé c'est qu'en fait j'ai mis les j'ai mis la lanière centrale comme ça c'est à dire que je l'ai cousue dans ce sens là parce que elle était cousue comment expliquer en fait elle était cousue dans l'autre sens au départ enfin dans le tuto elle était cousue du coup ça faisait un c'était supposé être comme ça en fait voilà moi je préfère que ce soit comme ça juste pour dire les finitions sont assez assez sympa je me suis pas trop craqué j'ai pas eu trop de difficultés particulières donc je pense que je vais en faire un deuxième parce que j'ai encore assez de tissus enduits enfin j'ai encore assez de tout en fait donc je pense que ouais je vais en faire un deuxième pas tout de suite mais mais à la rentrée peut-être pour l'offrir voilà mon sac à tarte qu'est ce que je vous ai pas encore montré je reprends mes notes attendez bah non c'est tout en fait en en cours du coup ben j'ai tout ce que j'ai déjà en ce moment c'est à dire j'ai le châle d'un évêque j'ai le châle sirma j'ai le pull pavement enfin voilà j'ai pas avancé grand chose en fait en dehors de des mitaines que je voulais vraiment finir du coup je vais pas vous montrer de truc en plus en revanche j'ai pas mal de trucs à vous montrer au niveau des achats enfin des achats j'ai reçu deux trois trucs alors j'ai acheté quand même si en dehors du kit de chez once upon une fois j'ai acheté aussi toujours chez pendant le truc d'amélia et paul un mini un mini cercle à broder avec enfin le nécessaire pour faire une broche en fait donc tout ce qu'il faut c'est le fil et le tissu et puis le motif évidemment j'ai acheté du coup ce fil qui brille de chez ouvert à soie alors à mon avis ce sera pas très net mais voilà c'est du fil argenté orient il est très très joli apparemment ils en ont plein de teintes différentes mais là elle avait pas tout amené l'argenté est jolie il y en avait une espèce de boucle turquoise qui était magnifique enfin mais elle n'en est plus donc il y avait juste un ex fin un petit un exemple de broderie en fait pour ça que je peux vous dire qu'il était magnifique qu'est ce que j'ai reçu de qu'est ce que j'ai reçu j'ai reçu de la laine je vous avais commandé la dernière fois mais je n'avais pas reçu et là je l'ai reçu entre temps que j'ai dû recevoir le lendemain du quand j'ai fini le cas c'est la laine de chez rain cloud and sage qui s'appelle origin je vais pas sortir tout parce qu'en fait j'ai deux échevaux de chaque teinte donc j'ai du gris et du naturel en fait c'est donc de la laine produite filet tout ça en allemagne c'est assez rare en fait je connais pas d'autres marques qui fassent ça même si je suis pas une grande spécialiste des fils allemands clairement mais mais ouais ça rentre bien dans ma dans ma catégorie des des fils un peu plus rustique que j'avais envie d'explorer ces derniers temps il sent curieusement ils sont pas trop le mouton je me disais que étant très naturel comme ça pas sans enfin sans traitement sans colo sans coloration ce serait sûrement on sentira un peu la lanoline quoi mais en fait non ça sent pas le mouton c'est assez doux même si clairement je pense que ça conviendra pas aux peaux les plus sensibles mais pour une paire de moufles et une paire de et un bonnet je pense que ça sera pas ça sera parfait décidément j'ai un peu de mal à pas bégayer aujourd'hui je pense que ça sera très bien de toute façon c'est pour ça que je les avez prévu je vais me faire un ensemble naturel et un ensemble gris je pense que je vais les amener en vacances donc demain non pas demain parce que demain je serai pas là mais lundi ce sera opération mise en cake voilà donc c'est de l'alu 100% mérino allemand à 100 grammes 200 mètres donc c'est plutôt de d'adiquer en 3 ply je suis super contente j'ai hâte de commencer à tricoter puis j'aime bien parce que c'est de la laine qui accroche un peu donc donc je pense que la définition sera chouette la définition des points et puis et puis ça rendra bien et je vous les montrerai la prochaine fois mais du coup la prochaine fois ce sera après mes vacances parce qu'on part deux semaines donc je pourrais vous filmer un truc ben week-end quand on va rentrer donc pour le coup ce sera dans trois semaines je pense mais mais voilà et du coup je pourrais vous montrer pendant le prochain podcast que j'ai reçu pour le swap de fin d'année du panda organisé par le type en a mélina j'ai envoyé mon colis ce matin alors malheureusement je suis pas sûr que ça ait pas la levée je suis pas tout à fait sûr de l'heure à laquelle elle était donc il est possible qu'ils partent que lundi en fait j'espère que la personne qui recevra ne m'en voudra pas non ça devrait ça devrait enfin ça devrait aller je suis pas sûr mais voilà en même temps avec la poste surtout à cette période mais moi j'ai reçu mon colis du coup je l'ai pas encore ouvert mais je pense que je l'ouvrirai en rentrant de vacances que je vais pas l'emmener avec moi dans l'avion pour ouvrir là bas mais il était assez volumineux donc j'ai vraiment hâte de tout découvrir je vous montrerai ça la prochaine fois hier j'ai craqué à l'ouverture de la boutique de ma copine emma air de lune j'ai craqué pour le set à mon nom je vous mettrai une petite photo qu'elle avait publié il ya quelques temps sur sur instagram je voilà bon je dis à mon nom en fait il s'appelle cher selma donc ça ne pouvait être que voilà bref je me suis dit que s'il fallait que je craque sur un mais vraiment ce qu'elle a dans sa boutique c'est magnifique elle fait des elle fait des des teintures en fait comment expliquer ça en fait c'est le temps des souvenirs elle utilise des photos les fautes les yeux les couleurs de ses photos pour pour teindre de la laine et c'est vraiment très 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 beau donc je vous recommande alors c'est sûr que vous allez payer des frais de port un petit peu élevé mais vraiment je pense que si on s'arrange à faire une commande groupée ou à commander en masse disons ça peut être plus intéressant mais vraiment je vous recommande d'aller y faire un tour parce que elle a encore plein de choses qui sont très très chouette sinon à part ça lundi c'est le dernier ttg de l'année le dernier tricoté géant c'est au nuage café donc lundi 18 à partir de 19h moi j'y serai j'espère vous y voir aussi puis sinon bah ce sera comme d'habitude gaël fera un live sur sa sur sa chaîne donc vous pourrez suivre sans aucun problème et et sinon après ben ce sera retour en janvier parce que je rentre le 3 j'atterris le 3 matin à orlé je crois et voilà en janvier il y aura trois tricotés géants au lieu de deux il y aura une deuxième une deuxième soirée ça doit être le 14 ou le 15 janvier le 15 je crois donc il y aura comme d'habitude à l'anti café le deuxième mardi et au nuage café le dernier lundi et au milieu il y aura donc le 15 au à l'anti café à nouveau une soirée de plus je crois que gaël de nid spirit ne sera pas là mais bon ça veut pas dire que que la soirée sera pas agréable je sais pas encore si j'irai je vous avoue parce que en fait il ya énormément de tricotés à paris si on regarde il ya donc il ya ceux de gaël il ya un montparnasse le mercredi soir il y en a à ici les moulineaux je me souviens plus trop des dates mais c'est pareil doit y en avoir au moins deux par mois il y en a un versailles ouais enfin bref tout ça pour dire au final on s'en sort plus si on va tous les tricoter à toutes les soirées comme ça je sais pas comment c'est chez vous c'est vrai qu'à paris il ya un peu l'embarras du choix voire beaucoup l'embarras du choix en fait ce qui est cool parce que ça veut dire que du coup il y en a vraiment pour tous les goûts il ya quand on va à loisiveté l'ambiance est pas tout à fait la même que quand on va au 1,5 clairement le 1,5 c'est le tricoter montparnasse il ya des gens très sympa partout donc c'est vraiment l'occasion si vous êtes de passage à paris ou si vous êtes à paris que vous cherchez des gens avec qui tricoter n'hésitez surtout pas je vous mettrai tiens dans la barre d'infos le lien vers vers les tricotés parisiens il me semble qu'il ya une page qui enfin qui centralise en fait les infos pour pour dire plusieurs tricoter pas tous mais plusieurs c'est déjà pas mal je parle je parle je me donne soif bah écoutez je crois qu'on a fini pour aujourd'hui bah ça a été relativement vite en puisque j'ai quand même pas enfin la couture en fait ça va vachement plus vite que le tricot clairement pour avoir un produit fini en couture c'est beaucoup plus rapide que pour avoir un produit fini en tricot mais mais c'est deux deux trucs qui sont vraiment différents quoi moi j'aime j'aime beaucoup les deux je pense que c'est complémentaire mais c'est vrai que du coup si je coule beaucoup j'ai pas forcément le temps de tricoter et j'aurai plus de projets finis à vous montrer en couture qu'en tricot donc je continue quand même c'est pas le problème mais c'est juste pour vous dire que voilà s'il risque d'y avoir plus de couture maintenant que ce qu'il y avait au début puisque maintenant j'ai une vraie machine à coudre un truc d'adulte qui fonctionne et qui non qui vraie qui est vraiment chouette donc autant en profiter quoique j'ai pas investi dedans pour rien non plus bah écoutez voilà je je regarde dehors parce qu'ici à l'intérieur en fait on a l'impression qu'il est déjà 18 heures alors qu'en fait il est à peine 15h30 même pas mais en fait non il fait beau dehors donc je vais peut-être aller faire une balade pourquoi pas d'ici à la prochaine fois en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses de très très belles fêtes de fin d'année entouré des gens que vous aimez que ce soit votre famille ou vos amis je vous souhaite oui vraiment beaucoup beaucoup de chouettes choses comme on dit en allemagne si je me trompe pas de déclinaison parce que des fois je galère un peu bref c'est à dire c'est une bonne glissade dans la nouvelle année bon on est un peu tôt mais bon dans trois jours je suis partie si c'est si je vous le souhaite pas maintenant je vous souhaiterais pas je vous dis non je vous dis à très très bientôt et puis ben en attendant n'hésitez pas à liker à commenter à partager et puis on se revoit l'année prochaine bon tricot 1